Maintenant, passons à l'exemple numéro 3. Au départ, remarquez bien, il fait plus peur que les exemples d'auparavant 2 et 1. Le but de l'exemple numéro 1 et 2, c'était de trouver le zéro des fonctions logarithmiques. Ce n'est pas le cas ici. Ça marquait bien, je compare en réalité ensemble deux fonctions logarithmiques. Si on compare des fonctions ensemble, méthode de comparaison. Qui dit méthode de comparaison, dit bien sûr trouver les points d'intersection entre cette fonction à gauche ainsi que cette fonction à droite. Il pourrait y avoir deux points d'intersection, autant qu'un ou peut-être aussi zéro point d'intersection. Avant que je traite du problème suivant, j'ai pris la peine grâce à l'esmos de retracer autant cette fonction logarithmique que cette même fonction logarithmique dans un même plan cartésien. J'ai calculé le graphique que j'ai vu dans l'esmos ici même. Première courte croissante d'asymptote x égale à moins 2, c'est mon membre de gauche. L'autre équation, l'autre fonction plutôt, elle est décroissante d'asymptote x qui vaut 1. Pour faire une histoire courte, croyez-moi, ces deux graphiques, membre de gauche et membre de droite, correspondent à ces deux fonctions ici. Le but, comme tantôt je l'ai dit, est de trouver le point d'intersection. Et rien qu'à voir, on voit bien qu'elle a un point d'intersection, il est ici. Et aussi, on voit très bien qu'il semble être plus grand que 1. Il ne semble pas être plus grand que 1, il est plus grand que 1, ce x de ce point d'intersection. Et par le cas même, c'est clair qu'il est plus grand que moins 2. Ceci va t'éronner dans quelques secondes, qu'est-ce que je viens de dire par rapport à ce x qui est plus grand que 1 et également plus grand que moins 2. Première étape, dans le but de résoudre cette équation. Comme tantôt, je vais établir deux restrictions. Je dis deux restrictions car j'ai deux là qui sont différents. Donc, j'ai autant de restrictions que de log. Première restriction, j'affirme que cet argument est clairement de quel signe? Toujours positif. Rien n'est négatif dans un logarithme. C'est-à-dire, l'argument est toujours positif. x plus 2 est positif, donc plus grand que 0. Deux, mon x est plus grand que moins 2, ce qui corrobore que cette courbe est bel et bien aussi plus grande que moins 2. L'autre restriction rime avec mon second log. Mon deuxième argument, c'est x moins 1. Donc, j'affirme également que cet argument intérieur log est, ou c'est x moins 1, positif, d'où mon x isolé, est plus grand que 1. Ce qui corrobore encore que ma courbe, ma deuxième, elle est plus grande que 1 également. Après avoir établi ensemble nos deux restrictions, mes étapes cruciales, ce qu'on n'a pas fait tantôt car qu'on avait un seul log. Ici, j'ai deux log du ciran. Première étape, on va les unir ensemble, ces deux log. Avant de les unir en un seul log, il faut que je les mette du même côté, si c'est pas légal. C'est-à-dire, ce log qui est négatif, je vais le placer à la gauche, en l'additionnant. Donc, première étape, je vais unir ensemble du même bord, mes deux log. Plus le log de x moins 1, autant à droite qu'à gauche aussi, plus le log de x moins 1. Donc, j'ai à faire ici l'addition des deux logs, pour l'instant, je vais le laisser indépendant. Donc, j'obtiens le log de x plus 2, en parenthèse, plus mon second log, celui-ci que j'ai créé à l'instant, de x moins 1. Il ne me reste pas rien à droite. Il me reste tout petitement ce 1, ici à droite. Donc, égale à 1. Le plusseur se demande, à quoi sont vraiment les lois des log que j'ai aucunement prises, à travers mes exemples 1 et 2. Les lois des log vont vous servir à l'instant, pour résoudre des grossières équalations d'hécaritmiques. Subtiment, les voici vos lois des log. On parle de la loi numéro 1, qui est importante pour l'instant, que je n'ai pas disposé pour rien ici, la loi fondamentale 1. Si on a quelqu'un, j'ai, comme autre étape, à prendre mes deux logs et les regrouper dans ce log. Là, il faut que ça flashe sur votre tête. Deux logs qu'on additionne. Quelle loi qui en parle? Deux logs qu'on additionne, c'est évidemment la loi numéro 2. Deux logs qu'on additionne peuvent se regrouper ensemble en un seul log du produit de vos deux arguments. Vos deux arguments étant, ici, x plus 2 et x moins 1. Donc, deux logs qu'on additionne peuvent se regrouper en un seul log du produit de vos deux arguments, que je vais laisser pour l'instant indépendant à vos deux facteurs. Donc, x plus 2 produit, donc fois le autre argument, x moins 1, égale toujours ici 1. Pour avancer un peu plus clairement, ces deux six facteurs, on va les multiplier ensemble. Voilà. C'est-à-dire, pour obtenir un plus bel argument à l'intérieur de mon log, je vais ici, avec tout le développement, x plus 2, fois x moins 1. Donc, je fais donc ici le développement en grand complet. x fois x, clairement, x carré. x fois moins 1, moins 1x, plus 2x, moins 1x, plus 2x, plus ça manque que x. Et 2 fois moins 1, bien sûr, ici moins 2, au bout de ligne. Le tout égal à 1, je traîne encore mon fameux 1 à droite. Allez pas faire la gaffe, stupide à la limite, de faire ici, moins 1, moins 1, et rentrer le moins 1 dans la parenthèse avec le moins 2 ici. Jamais, je n'ai stipulé à un moment donné, de rentrer un parlement constant dans un argument. C'est comme si j'avais dit que c'était possible de rentrer un quart dans l'argument ici. Absolument pas. Fait que dans le fond, ici, laisse intact le 1 à bas de droite pour l'instant. Là, si vous remarquez bien, j'ai un terme second degré. Je sais qu'il y en a plusieurs qui savent qu'un jour on fera la grosse bertha, plus communément appelée la formule quadratique, mais pas là. Mon terme x carré plus x moins 2 est encore pris dans mon foutu log. Faut que je me débarrasse de mon log. Comment on se débarrasse de mon log ? En changeant la log, en sa réciproque. C'est-à-dire vers l'exponentielle. Étape cruciale. Donc, le but, c'est de changer de mon log en termes de base d'exposant égale une puissance. C'est-à-dire l'exponentielle. La base, c'est quoi ? La base, si on remarquait bien tout au long de mes logs, elle était absente au visuel. Lorsque je dis absente, ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien. C'est-à-dire, ici, lorsqu'il n'y a pas de base au visuel, la base est 10. Absolument 10. Fait, base 10 à l'exposant. Qu'est-ce qu'un log ? Un log est un exposant. D'où le 1 est mon exposant, d'où ici 10 à l'heure à ma gauche, égale une puissance. La puissance, anciennement, était appelée l'argument d'un mon log. D'où ici, j'ai inscrit x² plus x moins 2 de nouveau. Avant de régliger ma formule quadratique, la grosse verte entre nous, mais il faut que je ramène le tout égalisé à 0. Donc, 10 à l'heure est clairement 10. Je vais enlever 10 à partir d'autres, c'est bol, égale, pour avoir plus rien à ma gauche, donc 0, égale x² plus x moins 2 moins 10 moins 12 ici. Là, sans faire de grosse verte au grand complet, le temps m'empêche de le faire dans une vidéo de ce calibre. Donc, je vais faire de grosse verte ici, mentalement, ou je vais le pitonner subtilement live là. Grâce à la grosse verte, on devrait obtenir deux valeurs de x. Un premier x qui serait égal à 3, et un second x qui devrait vous donner moins 4. Là, on se demande lequel est bon. Évidemment, si on se fie au graphique de Desmos dans quelques instants, la réponse devrait être plus grande que 1. C'est donc dire que le moins 4 n'a pas de sens. Donc, 3 devrait être, par logique pure, mais le x de mon point d'intersection. Également, d'autres façons de voir les choses, si vous n'avez pas accès à Desmos avec un portable ou bien importe, vous ne verrez pas les graphiques servus de votre tête, c'est-à-dire de votre logique des restrictions. Mais, valeur de x finale devrait être soit plus grande que moins 2, ou plus grande que 1 ici. C'est-à-dire, est plus grand que 1. C'est clair que le moins 4 n'était pas en accord avec autant x plus grand que moins 2 et x plus grand que 1. D'où mon x dans mon point d'intersection est à la demi et si 3 voici la fin du problème. Donc, résoudre cette équation, on revient à trouver le x. Ce x est, en réalité, ce point d'intersection. Donc, réponse 3. Je résume, première étape, on établit les restrictions, autant de restrictions que de logs. Deuxième étape, on met du même bar les logs pour un jour les regrouper. L'addition de deux logs, donc loi numéro 2, l'addition de logs, me permet de regrouper mes deux logs en un seul log du produit des arguments. Je développe, chose assez simple, étape cruciale comme troisième étape, je change mon log en exponentielle, j'utilise mon x et je compare mes x avec mes restrictions, à savoir si elles sont respectées, ces valeurs ou non. Je vais faire un deuxième exemple à l'instant du même style. Donc, on passe à un autre exemple 4 dans quelques secondes. Voici l'exemple 4. Il fait peur de plus ma barre, mais il se fait étrangement beaucoup mieux que l'exemple d'auparavant, 3. Avant que je parte en peur à le faire avec vous, première étape, comme ça a toujours été, le but est de faire vos restrictions, autant de restrictions que de logs. Première étape, l'argument ici, l'argument qui est racine carrée de 15x plus 30, il faut que ce soit positif. J'utilise x rapidement, au carré, au carré, pendant une racine carrée, j'abtiens, 15x plus 30, plus grand que 0, je vais isoler x rapidement, j'enlève 30, je divise par 15, je recueille x, ce sera plus grand que moins 2 en bout de ligne, croyez-moi. Le second argument est très petit, cause sur patte, il vaut donc juste x. L'argument est tel quel x, lui aussi a le droit de être positif, donc bien sûr x tel quel plus grand que 0. Mes réponses finales de mes x finaux, il faut qu'ils soient d'accord avec ces deux restrictions, autant plus grand que 0, que plus grand que moins 2. Donc en bout de ligne, honnêtement, entre nous, plus grand que 0, car en partant des x plus grand que 0, ils sont en même temps plus grand que moins 2. Vraiment, il faut que vos x finaux soient d'accord avec ces deux restrictions. Première étape, le but, c'est un jour unir ensemble les deux logs en un seul log. Je le dis, c'est très tentant présentement de prendre des logs et les soustraire dans un seul log grâce à la loi 3 qui en parle. Deux logs qui sont à soustraire dans le log tantôt du quotient des arguments, mais pas ici. Car, si remarquez bien, je n'ai pas en réalité un log moins qu'un seul log. J'ai malheureusement deux logs moins qu'un seul log. Donc, préappliquer ma loi 3, le log de quotient, ça prend 1 et 1 devant les logs, ce qui n'est pas ici présentement. Donc, mon 2, il faut que je m'en débarrasse. Par les façons bêtement, en le rapatriant ailleurs, je vais enlever mon coefficient 2 grâce à la fameuse loi numéro 4 qui en parle. Exemple, ici à ma droite, j'ai un coefficient que je peux éliminer en le rapatriant en exposant. À rebours de gauche, vers la droite ici. Donc, tout coefficient pourrait être assez simplement éliminé en le rapatriant en exposant grâce à la loi numéro 4 qui en parle ici, la loi, d'une puissance. Le log d'une puissance, pardon, ici. Donc, l'exposant, le coefficient, pardon, le coefficient, je vais le rapatrier en exposant. Ce que je fais ici à l'instant. Le coefficient, je vais le rapatrier ici en exposant. Donc, tantôt, il y en a plusieurs qui avaient une appréhension envers la racine carrée. Malheureusement, si la racine carrée s'élimine, c'est arrangé avec moi-même que le 2 qui devient un exposant, la racine va s'éliminer évidemment avec l'exposant 2. Donc, la racine carrée s'élimine d'elle-même. Donc, ici, je vais l'écrire un peu en biais, le log en base 4 de l'argument 15x plus 30, plus de racine et plus d'eau carrée, car si c'est bien dans le sens, je le répète. Moins le log en base 4 de x égale toujours mon 2, je vais prendre un bout de ligne ici. Là, je peux faire ma loi 3, car j'ai un log moins qu'un seul log, tel quel, c'est une belle loi numéro 3. Un log moins qu'un seul log, log du coefficient de vos arguments dans cet ordre. Donc, après avoir, ici, enlevé mes coefficients, j'unis ensemble mes deux log à sutraire en un seul log, toujours en base 4, du quotient de ses arguments. Je vais laisser intact ce quotient. Donc, 15x plus 30, je vais diviser par x. Donc, voici le nouvel argument dans mon log unique. Toujours, je le trinque à l'aide d'un bout de ligne. Allez pas faire une chose inutile, c'est de faire 15x plus 30 à diviser par x. Laisse-le bien intact. Rendu ici, mon but, c'est de trouver x, c'est-à-dire l'isoler. Mes x à isoler sont pris dans mon log. Donc, pour éliminer mon log, il faut que je passe, comme ça a toujours été, vers l'exponentiel. Je tiens à vous faire remarquer que si vous partez avec un log, si vous voulez isoler x dans votre log, c'est sûr qu'à un moment donné, vous devriez changer le log en série sproc de l'exponentiel. C'est le cas ici. Donc, le log, je le change en l'exponentiel. Base à l'exposant égale puissance. La base, c'est quoi? La même base que mon log, c'est-à-dire 4. À quel exposant un log s'est paradis 1? Je mets dans 1000 exposants. Donc, mon 2 est mon exposant. Égale ce qu'on appelle une puissance. La puissance était l'argument de mon log, c'est-à-dire 15x plus 30, le tout sur x. Là, je vais isoler x rapidement car c'est très simple. 4 à la 2, c'est 16. Je vais écrire ici à l'instant. 16 égale, toujours 15x plus 30, le tout sur x. Je disais x en faisant x à gauche puis à droite, ça va l'égard, j'obtiens. 16x, bien sûr, à ma gauche égale, seulement il y a 15x plus 30 à droite. Le tour est joué. J'enlève 15x à mes deux termes gauche-droite. J'obtiens que x est isolé immédiatement comme par magie. Ah, bien sûr, ici, juste 30. Voici ce x, voici le x qui, si on remplacait tous ces x par 30, vous donnerait, plutôt la bout de ligne, 2 dans mon équation. Donc, voici, on met les résultats ensemble. Cette équation, voici le x qui vaut 30, il est bien et bien bon, car 30, c'est vraiment d'appelons, autant plus grand que 0 que clairement plus grand que moins 2. Donc, voici l'exemple 4 fait à l'instant ensemble. Boom! Tout est fait pour vous. Donc, voici la correction que je vais commenter quand même assez rapidement. Première étape, j'ai trois logs, j'aurai donc trois restrictions. Les voici. Premier argument, positif. Exhalé. Seconde argument, positif. Exhalé. Troisième et dernier, donc argument, encore là, il est positif. Exhalé. Donc, voici mes trois restrictions à respecter en bout de ligne. Après coup, seconde étape, il est éliminé tout coefficient pour pouvoir un jour regrouper ensemble des logs, ça ne fera aucun coefficient d'avant vos logs. Autant de log extraits que deux logs sont ensemble. Donc, j'ai ce coefficient éliminé. Et puis, je vais essayer en deux. Après coup, passer les logs du même côté de l'équation. Dans le but par après, il est éliminé. Donc, tous mes logs, j'ai répéter ici à ma gauche. Ce log positif est rendu ici à ma gauche en ce même log, mais négatif. Après coup, quatrième étape, une des étapes les plus importantes, et bien et bien cette quatrième étape, je regroupe ensemble ces trois logs en un seul log. Donc, j'ai été par du haut, parlez plus ici aisément, pour plus, vous pouvez comprendre assez, plus facilement, c'est-à-dire, je vais le dire. Donc, deux logs qu'on additionne, log du produit des arguments, donc loi 2. J'ai donc juste multiplié ensemble mes deux arguments que je pointe, x multiplié par x plus 1. x fois x carré, x fois 1, bien sûr, ici plus x. Le reste restait ici inchangé. Par après, encore par du haut, je regroupe ensemble mes deux logs qui sont à sous-terreur. Loi 3, l'ordre donc du quotient et mes arguments. Donc, j'ai ici divisé x carré plus x par l'autre argument, 2x moins 3. Après coup, étape cruciale. Mon x que je vais isoler, mais il est pris dans mon log, donc il faut que j'élimine mon log grâce à le changer en exponentiel. Donc, l'ordre va se rédifiler exponentiel. Base de l'exposant égale puissance. Base de l'exposant égale puissance. Base de l'exposant égale puissance. Le reste de la gel sale. Je l'ai quitté l'élix, c'était ici. Donc, j'ai juste fait 6 fois 2x moins 3, autant à droite qu'à gauche. Donc, j'ai distribué, dis-je bien, mon 7, autant à 2x qu'à moins 3 pour obtenir cette ligne. 14x moins 21. Égale encore mon numérateur intact, x carré plus x. Grosse berthe oblige entre nos formules quadratiques. J'ai carrément déduit, enlevé 14x et moins 21 pour les rapatrier à droite. Donc, moins 14x à x, moins 13x, plus 21. 21, en bout de ligne, il reste bien sûr ici à plus 21. Donc, formule quadratique, la voici, j'ai aussi 2x. X qui est 11.11 et le second x qui est 1.89. Non seulement, n'est-ce que j'ai pas de x, 1x ou 2x à envisager. Ces 2x sont bons, car ces 2x à la fois respectent toutes ces contraintes, ces restrictions. 11.11, autant qu'à 1.89, est toujours, toujours en respect avec ces 3 restrictions. Donc, voici mes 2 bons x finaux. Donc, si vous avez bien compris, dans l'ordre, ces étapes, c'est le principe, dans peu importe quel problème. Puis, je vous dis, c'est vraiment un colosse problème. Ceux qui l'ont bien compris encore mieux, ceux qui l'ont réussi, bien, vous êtes en affaire, comprend n'importe quel genre d'équations et d'hyrithmiques à résoudre. Lâchez pas, on va voir dans d'autres cas plus tard, comment qu'on fait pour résoudre d'un rénovant des équations exponentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada